Bonjour, je suis Sam le pompier et aujourd'hui nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie avec mes amis de Pontypandy, Joe et Anna. Oui, je suis Joe Barquette. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée. C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée. Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable. Il pourrait par exemple se déclencher si cette bougie était renversée par accident. Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident, hein papa ? Non, ne t'inquiète pas Anna, elle est juste là pour donner un exemple. Si tu le dis papa, c'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée. Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée. Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette. Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici. Je sais ce que je fais ma chérie. Voilà. La fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce et... Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche. Oh misère, oh misère, oh misère ! Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie. Bon, n'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous et de vérifier régulièrement qu'il marche bien. Bon, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas.